Voilà comment j'ai dessiné comédie française. Comédie française, bon ben voilà, les racines c'est plutôt la tragédie, mais moi c'est une comédie. Voilà. Déjà comme je suis un peu auto-centré, je me dessine moi, parce que je suis dans le livre. Un peu le personnage central, mais je ne suis pas le sujet du livre, puisque le sujet c'est la mise en scène du pouvoir. Je me dessine en train de dessiner. Il m'arrive des aventures dans ma quête d'observation du pouvoir. C'est un journal, le journal Libération, qui m'a proposé de faire des pages sur la campagne, la campagne présidentielle, donc en 2017. Alors je suis retourné sur le terrain, j'ai assisté à des meetings, et j'ai vu pas mal d'hommes politiques et de femmes politiques, Mélenchon, Marine Le Pen. Et j'ai suivi également un certain Emmanuel Macron, qui était donc candidat. J'ai eu l'occasion, par exemple, d'aller dans les coulisses du débat, le débat Macron-Le Pen, le débat d'entre-deux-tours. Et puis à partir de là, j'ai commencé à prendre des notes pour ce qui allait devenir ce livre, donc Comédie française, où je parle de la fascination du pouvoir. Et pour appuyer mon propos, je me suis intéressé à la figure d'un dramaturge que tout le monde connaît, qui est Jean Racine. Mais ce qu'on sait moins, l'essentiel de sa vie, il a été historiographe de Louis XIV. Sachant que Jean Racine, lui, il était plutôt quelqu'un qui venait d'un milieu petite bourgeoisie, et donc il a eu une ascension incomparable grâce à sa nouvelle vie de courtisan. On ne connaît pas trop cet aspect de sa vie, on s'arrête à l'aspect dramaturge. La mise en scène du pouvoir et puis la courtisanerie, je trouvais que c'était un sujet qui est intéressant. Voilà, donc la BD raconte un peu le parcours et de Jean Racine, donc on passe du XVIIe siècle à aujourd'hui, puisqu'on suit mon parcours à moi d'observateur du pouvoir. C'est très factice, quoi. Mais c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est les rapports entre fiction et réalité, fiction et pouvoir, qui sont nombreux. Je crois que j'ai entendu parler de cette histoire de Racine historiographe en écoutant la radio. Ça fait un peu faillot de dire ça, mais c'est vrai, c'était sur France Culture. Alors ce qui est curieux, c'est qu'on racine, on ne connaît pas trop sa tête. L'image la plus connue, oui, c'est un tableau où on le voit assez bien portant. Mais ce qui m'a aussi interpellé, c'est qu'il a une coupe de cheveux un peu comme Brian May de Queen, mais c'était la mode de l'époque. Ce n'était pas ses vrais cheveux, c'était une perruque. Parce que Louis XIV avait des problèmes de cheveux, donc il avait des perruques. Et du coup, pour ne pas le vexer, tout le monde était des perruques. Sauf que cette image, c'est celle qu'on voit dans les cahiers des colliers, etc., c'est l'image d'un courtisan qui a arrêté le théâtre depuis 15 ans. Et qui n'est pas du tout celle du jeune homme un peu arriviste, un peu plein d'ambition, qui est l'auteur d'Andromaque, de Phèdre, etc. Donc là, c'est une tentative de dessiner Macron. Voilà. Il a un nez comme ça, un peu d'aigle. Et un menton légèrement avancé, comme ça. Et puis des costumes bien coupés, quand même. Et puis il fait du sport. Il ne faut pas oublier l'insigne de la Légion d'honneur que tous les présidents ont. Bon là, j'ai l'air un peu ahuri sur le dessin, mais c'est normal. C'est mon air du matin. Et voilà. Et donc le livre fait le va-et-vient entre le XVIIe siècle et aujourd'hui. C'est un voyage temporel. C'est un voyage temporel.